Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve après une petite pause. Et oui, comme vous avez vu ou non, la semaine dernière il n'a pas eu de vidéo car j'étais beaucoup trop occupée, j'ai eu une semaine très chargée, c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait une vidéo un peu plus chill, un peu plus tranquille, plus calme. Je vais vous faire un petit haul, alors à la base je voulais vous faire un haul que des produits make-up que j'ai acheté ces derniers temps, mais j'ai fait une commande sheen et je me suis dit qu'autant vous présenter aussi les vêtements que j'ai acheté, même si je n'ai pas acheté non plus énormément de choses, soit niveau make-up ou niveau vêtements. Mais voilà, j'ai trop hâte de vous montrer ça parce que du coup j'ai tout commandé et je n'ai rien essayé, porté, rien du tout, à part quelques petits accessoires que j'ai porté, mais sinon je n'ai rien testé et ça fait quelques temps déjà que j'attends de faire cette vidéo. Donc au rendez-vous aujourd'hui on a plusieurs marques, nous avons du sheen du coup, du Bershka, du H&M, du Colourpop, du Make-up Revolution, du NYX, on a un peu de tout. C'est vraiment les derniers achats que j'ai fait et j'ai trop hâte de vous montrer. On va commencer tout de suite par ce que je porte actuellement. Par exemple le rouge à lèvres que vous pouvez voir juste ici sur ma bouche, c'est un rouge à lèvres NYX que j'ai acheté hier et c'est le Shine Loud de chez NYX en teinte World Shaper, c'est un achat totalement influencé par Marion Cabellon car elle le porte tout le temps, elle dit que la couleur est magnifique et du coup je me suis laissée influencer par la couleur et par le rouge à lèvres. Voilà, en tout cas c'est un petit rouge à lèvres NYX que j'aime bien. Est-ce que vous êtes contente de me retrouver parce que moi j'ai trop 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 contente. Ensuite qu'est-ce que je porte ? Ah oui je porte ce haut aussi que j'ai acheté chez H&M, il a coûté 14,99€ et je l'ai pris en taille S. Donc il est trop cute, j'adore ce style, de toute façon c'est un style très basique comme vous pouvez le voir, donc des couleurs neutres, du noir, du blanc, du beige, voilà, c'est mes couleurs prédominantes. Le petit bandeau aussi que je porte vient de Shein mais je vous montrerai après parce que j'ai acheté tout un lot de bandeau donc je vous montrerai après. Tout ensemble, voilà pour ce que je porte. Je vous mettrai le timecode, n'hésitez pas à aller voir, en barre d'infos je vous aurais mis le timecode par marque, comme ça vous pourrez regarder directement à quel moment de la vidéo je fais la marque que vous voulez voir. On va commencer par Bershka comme ça ce sera fait. Chez Bershka j'ai acheté pas mal de trucs, j'ai essayé quelques articles hier et je sais déjà ce que je vais rendre mais je vous le montrerai quand même en essayage. Donc commençons par cette petite robe. J'ai acheté du coup une petite robe, c'est un peu une nuisette, enfin c'est une robe nuisette en satin qui est trop cute, vraiment elle est trop mignonne, elle a un petit col comme ça qui tombe, elle est assez classique, noire. Elle a coûté 17,99€ et je l'ai prise en taille M parce que je voulais qu'elle soit assez longue. Parce que mon problème avec les robes c'est que c'est beaucoup trop court à chaque fois. Ça n'a pas manqué avec cette robe parce que du coup elle est beaucoup trop courte pour moi. Donc c'est pour ça que je vais la rendre. Mais je vous mettrai ici normalement la vidéo où je l'essaye et vous verrez que, enfin pour moi en tout cas c'est trop court, après pour vous je ne sais pas. Je fais 1m70. Donc en fait je pense que le M ça change rien du tout à la longueur de la robe mais c'est plus au niveau de la largeur etc. Et ce qui est bien avec cette robe c'est qu'il y a des bretelles ajustables. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit mais voilà. Très cute mais pas pour moi du coup parce que je vais la rendre. Ensuite une autre robe que je vais rendre parce que trop courte c'est une robe elle est trop trop mignonne. Vraiment je suis trop deg de devoir la rendre parce qu'elle est trop chou. Je l'adore. C'est une petite robe comme ça. Elle est trop chou. Regardez le détail du décolleté. Elle est trop mignonne. J'adore, j'adore, j'adore. Il y a des petits froufrous en fin de robe. Vraiment elle est trop chou. Elle coûtait pas cher. Elle est en plusieurs couleurs d'ailleurs. Je la préférais en camel mais moi je l'ai pris en noir parce qu'il ne restait plus que cette taille en M parce qu'encore une fois je l'ai pris en M en espérant que ce soit plus long que le S mais pas du tout. Donc je vais la rendre aussi parce qu'elle est trop courte pour moi. C'est trop chiant. Franchement faites des trucs plus longs quoi. Trop dommage parce qu'elle est trop trop jolie. Je l'adore. Mais je me vois pas en fait porter un truc aussi court. Je serai pas du tout à l'aise et je n'aime pas ne pas être à l'aise avec mes vêtements. Ensuite j'ai pris un petit haut à épaulette car j'adore les épaulettes en ce moment en camel. J'adore le camel. Enfin beige, beige camel. J'adore ça. Je trouve ça trop joli. C'est un haut plutôt crop donc ça arrive au nombril je pense. Comme il est plié pas mal de fois ici, ça fait un effet épaulette et il est comme ça foncé sur les côtés. Je l'ai pas encore essayé donc je l'essayerai avec vous en train hall. Trop cute. Il a coûté 7,99€ et je l'ai pris en taille S. Ce qui paraît est taille petite. Il y a pas mal de trucs cute chez Berchka en ce moment. Donc n'hésitez pas à les voir si ça vous intéresse. Pour finir, c'est un produit de chez NYX. C'est encore une fois un achat totalement influencé par Marion Cavélion car j'ai voulu tester la Marshmallow Primer de chez NYX. Mais je l'ai pris en toute petite version parce qu'il y a une base qui n'a pas vraiment de promesses lissantes, etc. C'est vraiment une base pour accrocher le make-up et j'avais pas envie d'investir dans la grande base qui coûte je crois 17€. Alors que je sais que ce ne sera pas une base que je vais adorer. Je ne vois pas en quoi elle est. Mais du coup, elle sent la guimauve. Voilà, c'était mes deux petits achats chez NYX. Je voulais absolument acheter le rouge à lèvres. Je suis passée à la caisse, j'ai vu ça et je me suis dit pourquoi pas, prends-la tu testeras. Donc écoutez, je la teste en vidéo. Ok, suivant, je vais ouvrir la commande Colourpop que j'ai passé il y a un bout de temps, il y a presque un mois, je dirais. Je vous en ai parlé dans un vlog, mais en fait, Colourpop a fait une journée pour leur anniversaire. Ils proposaient la livraison gratuite partout dans le monde et du coup, moi qui avais trop hâte de tester les produits Colourpop, je me suis dit que c'était vraiment le moment idéal, même si j'ai dû payer des taxes. Je n'ai pas payé la livraison, mais j'ai payé je crois 10€ de taxes, mais qui sont directement calculés quand vous achetez et que vous passez commande. Ce n'est pas à la réception du colis, vous n'avez pas de frais de douane ni rien. Enfin, si vous les avez, mais vous les payez avant de recevoir le produit. Donc c'est ça qui est chiant. J'aimerais bien commander plus de trucs chez Colourpop, mais franchement... Bon, ça arrive dans un petit carton rose comme ça. C'est plutôt cute. Colourpop, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque, des produits plutôt pas mal, assez abordables. Je dirais que c'est comme du NYX. Donc, chez Colourpop, j'ai pris des crayons parce que j'avais trop envie d'avoir, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais j'avais envie d'avoir des crayons pour la muqueuse de toutes les couleurs pour vraiment compléter mes make-up. J'ai commandé ces crayons-là parce que j'avais en fait Colourpop, les produits qui me tentaient le plus. C'était les palettes, bien sûr, mais c'était aussi leurs crayons parce qu'à l'époque, enfin à l'époque, il y a quelques années, c'était les seuls à avoir plein de crayons colorés pour la muqueuse. Maintenant, il y a NYX aussi qui en a fait et ils ont genre des crayons de toutes les couleurs. Du coup, j'avais trop envie de tester leurs crayons et quand j'ai vu qu'il y avait la livraison gratuite, je me suis dis, vas-y, prends les crayons. Et du coup, c'est le kit BFF Crème Gel Liner Kit. Du coup, c'est un peu des couleurs pastels. Il y en a 6. Donc, il y a un violet, un bleu, un vert d'eau, un saumon, un jaune et un blanc. Je vais vous faire des swatchs de tous. Trop beau, j'adore, j'ai trop hâte de vous faire des make-up. Par contre, il y en a qui ne sont pas cassés, mais celle-là, il est cassé la ligne. Par contre, les crayons, ils sont cassés. Ça va pas le faire. Hyper pigmenté, le blanc. C'est hyper pigmenté pour le coup. Hâte de vous faire le challenge. Une vidéo par jour où je vous fais un couleur de make-up par jour. Comme ça, je peux utiliser ces crayons. Et après, j'ai pris une palette. Vous allez être étonnés parce que ce n'est pas une palette colorée. C'est pas une palette où il y a plein de couleurs. En fait, en y réfléchissant bien, je me suis dit que j'avais pas de palette de neutre, vraiment, que je pouvais prendre pour faire des maquillages hyper simples, hyper rapides. J'avais que des palettes hyper grandes où il y avait plein de couleurs, dont les neutres. J'avais pas une palette que de neutres. Et du coup, j'ai pris la palette Limoncello de chez Colourpop. Elle est pas trop chou. Non mais regardez-moi ce packaging. C'est trop chou. Tout est écrit en relief. Enfin, trop trop beau. Ohlala, c'est trop joli. Regardez le miroir. Du coup, vous allez voir. Mais il y a des petites fleurs ici. C'est trop beau. Et du coup, la palette est comme ça. Donc vous voyez, pour le coup, elle est assez neutre. Franchement, vous pouvez pas dire que j'ai pris du coloré là. Mais elle est trop jolie. Les couleurs et tout. Enfin, le packaging de cette palette est magnifique. Je suis totalement fan. On va faire un truc très satisfaisant. J'ai pris cette palette parce que du coup, tout ça, c'est des neutres. Et après, il n'y avait que ce petit peps de couleurs. Donc le bleu, le vert et les deux jaunes. Parce que bien sûr, il fallait qu'il y ait du jaune. Je suis trop contente de l'avoir dans la collection et j'aimerais tellement que Colourpop puisse livrer en France sans frais. Parce que je pense que je craquerais sur toute leur palette. On passe du coup maintenant à Shein. Et j'ai commandé pas mal de trucs. On commence par le bandeau du coup que vous voyez sur ma tête. C'était un lot. Trois bandeaux. Donc il y avait le noir, le léopard comme ça, le serpent. Voilà. Et du coup, ces trois bandeaux m'ont coûté... Sachant que j'ai eu des promos, bien sûr, parce que sur Shein, vous avez tout le temps des promos. Ces trois bandeaux m'ont coûté 2€. Et ils sont trop bien. J'adore. C'est trop joli. De toute façon, j'adore les bandeaux. Ensuite, niveau accessoires en continu, comme ça on les aura tous faits. J'ai acheté des ceintures parce qu'il me fallait des ceintures marrons. Et du coup, il y avait un lot de trois ceintures. Et elles sont plutôt cute. C'est des ceintures comme ça. C'est basique. Qui ont un effet croco-jean. C'est comme ça. Trop joli. Franchement, trop trop beau. Et elles ont toutes des détails dorés. Et elles sont en très bonne qualité sur le coup. Elles ont l'air assez qualitatives. Je pense qu'on pourrait trouver les mêmes, par exemple, chez Stradivarius ou Bershka. Donc très bien. Pour 6,50€. Ensuite, et ce que je ne vous ai pas dit du coup, c'est que chez Shein, j'ai acheté beaucoup de make-up pour vous faire une vidéo. Et ça, j'en avais déjà parlé dans un vlog aussi. J'ai acheté beaucoup de make-up pour vous faire une vidéo dédiée à la marque SheGlam. Donc c'est une marque de Shein, je suppose. Ensuite, produit suivant, j'ai acheté un lot 3 débardeurs. Il y a un jaune, un noir et un marron. Donc c'est des petits débardeurs comme ça, assez simples. Ils n'ont pas l'air transparent pour le coup. Peut-être un peu, mais c'est des débardeurs, ça va aller. Un jaune, parce que vous le savez, j'adore le jaune. Un jaune comme ça. Et un noir. Bon, ça a l'air un peu transparent quand même. C'est très fin. C'est une matière très très fine. Je pense que pour l'été, ce sera parfait, mais c'est hyper fin. Vous n'attendez pas une qualité de fou. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ceux que je trouve en tout cas. Et du coup, ce lot m'a coûté 13,49€ pour 3 débardeurs. Ensuite, ça c'est un truc que je ne suis pas certaine. Je l'ai acheté parce qu'en ce moment, j'ai une folie pour le satin. Et du coup, j'ai vu ce haut à épaulette et je me suis dit qu'il était fait pour moi. Épaulette plus satin, parfait. Mais en fait, en le voyant, je me dis que ça ne va pas être folichon, quoi. C'est ridicule. Je sens que ça va être un flop, celui-là. Et c'est censé faire ça. Je vous mettrai la photo de la fille qui le porte, du modèle qui le porte sur le site. C'est censé faire ça, mais je pense honnêtement que ça ne fera jamais ça sur moi. Il a l'air hyper large. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais j'ai tout pris en taille S. Il y a une perle au dos pour fermer. Ça a l'air très transparent. Oh, quoique ça va. Mais je pense qu'en fait, ça ne va pas du tout aller, quoi. Ça a l'air d'être un style un peu bizarre, non ? Ça va coûter 9,49€. Là, du coup, l'élastique sur le dos pour que ce soit bien serré. Mais bon, vous le verrez porté juste là, donc dites-moi. De toute façon, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Ensuite, j'ai pris un bandeau de noir parce que je n'en avais pas et j'en avais besoin d'un, tout simplement. Pas grand-chose à dire. Ça a l'air d'être une matière assez épaisse pour le coup. Plus épaisse que les débardeurs. Et c'est un peu une matière côtelée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il a l'air assez grand. Et franchement, il a l'air vraiment pas mal. S'il est en bonne qualité, je pense que je le rachèterai en d'autres couleurs. Mais je pense qu'il va être un peu grand. C'est une taille S. J'ai encore acheté un haut sans manche, un débardeur. Donc, c'est un haut comme ça. Assez basique. Il a l'air hyper fin. Pour le coup, il est très fin. Il n'est pas transparent. Donc, c'est un haut à mettre comme ça. Et après, derrière, il y a un bout de tissu comme ça pour faire un nœud. J'ai hâte de voir comment ça rend. Attendez, je vais essayer de faire un nœud. Sur la photo, ça rendait bien. Sur Shein, ce qui est hyper important, c'est de regarder les avis et les photos des clients. Ça vous permet de voir si la qualité est bonne ou pas. Voilà, c'est censé faire un truc comme ça. Est-ce que ça va faire beau ou pas, je ne sais pas. Mais j'aimais bien le style. De toute façon, encore une fois, c'est très basique. Ce top court avec nœud au dos a coûté 6,99€. Et je l'ai pris en taille S. Ensuite, je crois que là, on arrive à la fin des vêtements. J'ai acheté une ceinture comme ça. qui est très jolie. J'aime beaucoup ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, on dirait qu'elle est cassée, mais non, elle ne l'est pas. Et je trouve ça très jolie. C'est une ceinture pour mettre au niveau des robes, au niveau de la taille. Elle est ajustable à n'importe quelle taille parce qu'elle est élastique. Vraiment très élastique. Et en plus, on peut la fermer à n'importe quel endroit. Donc voilà. Très jolie. Et je l'ai payé du coup 3,75€. Ah, ça c'est quoi ? Ah, c'est un haut. Mais je n'avais pas fini du tout. Encore un haut. J'ai acheté zéro robe parce que les robes chez Shein, c'est 1000 fois trop court ou 1000 fois trop transparent. Donc je n'achète plus de robe chez Shein. J'ai arrêté. Il a l'air trop mignon. J'adore. Il a l'air par contre très bizarre. Je ne sais pas si je l'ai aimé. Bon du coup, il est doublé comme ça. Et il y a une coque. Donc je pense que vous pouvez le porter sans soutif. Il a l'air de remonter. J'espère qu'à l'essayage, ça fait plus joli que là dans ma tête que j'imagine. Mais du coup, c'est un haut comme ça, blanc, côtelé. Il est assez transparent. Mais comme en fait, il est doublé au niveau de la poitrine, on ne verra rien. Mais je pense que je ne vais pas être convaincue par le style. Les prix en taille S et il m'a coûté 6€. Mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à savoir si je suis fan ou pas. J'aime bien. J'adore le style. Mais au vu des bretelles, en fait, les bretelles ont l'air hyper courtes. Et du coup, j'ai peur que le haut arrive là. Il arrive comme ça. Ça va faire moche si c'est comme ça. Du coup, vous l'aurez vu vous. C'est un peu une matière côtelée encore une fois. Mais très 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 fine. Donc, une autre ceinture parce que je n'avais plus de ceinture avec des détails argent. Voilà, parce que je suis très chiante avec ce truc là. Quand je porte des couleurs chaudes, c'est avec une ceinture dorée. Et quand je porte des couleurs froides, c'est forcément avec une ceinture argentée. Je suis insupportable. Une ceinture qui a la très jolie. J'en avais une qui ressemblait déjà à ça. C'est un effet croco encore une fois. Un effet serpent, je ne sais pas. Et du coup, la boucle est comme ça. Très cute. J'aime beaucoup. Ça a l'air d'être pas mal. Je ne sais pas si j'ai pris une taille. Non, il n'y a pas de taille. Très mignon. C'est un peu ce qu'on voit partout en ce moment. Et franchement, la qualité des ceintures, elle est vraiment équivalente aux ceintures qu'on peut trouver chez H&M, Bershka, tout ça quoi. Autant payer moins cher chez SHEIN. Du coup, normalement, là, tous les produits, vêtements, accessoires sont terminés. On va passer à la partie make-up. Donc tout ce que je vais vous présenter en crash test dans une prochaine vidéo. J'ai commencé à regarder un peu ce qu'il y avait pour voir s'ils n'avaient oublié aucun produit. Et franchement, j'ai remarqué un truc, c'est que niveau emballage, c'était mes sur, sur, sur emballés. Il y a un emballage plastique avec un autre emballage plastique, avec un carton. Après, quand tu ouvres le carton, il y a un autre emballage plastique. Franchement, c'est insupportable. Bref, commençons par la palette qui est, pour le coup, très, très bien emballée. Bravo à eux parce que, pour le coup, ça ne risque rien niveau cassure. Donc c'est cool. Mais bon, niveau écologie, franchement, c'est pas foufou. Mais bon, je pense qu'ils en ont un peu rien à faire de ce qui est écologique. Elle est comme ça, la palette. Je me suis pris la tête pour choisir la palette. Franchement, ils avaient plein, plein de palettes colorées. Mais j'avais pas, je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de palettes colorées. C'est très bizarre. Pour moi, franchement, c'est très, très chelou. Mais j'avais pas envie de palettes colorées. Du coup, je me suis pris la tête. Je savais pas quoi prendre avec vous. En tout cas, le packaging est plutôt mignon. Rien d'exceptionnel. Mais du coup, regardez ce packaging et mettez pause et réfléchissez à quelle couleur il peut y avoir là-dedans. Donc, perso, quand j'ai vu le packaging, je me souvenais plus de ce que j'avais commandé. Je me suis dit, oh cool, une palette dans les tons pastels, bleus, tout ça. Voici la palette. Y'a pas de miroir. Et voilà. J'ai pas compris pourquoi ce packaging avec ces couleurs-là. C'est que des couleurs chaudes. Y'a pas du tout de couleurs chaudes dans le packaging. C'est trop bizarre, non ? Y'a une couleur qui m'intrigue, c'est cette couleur-là. Et j'ai trop envie de tester, donc je vais swatcher tout de suite. Comme ça, vous verrez aussi. Ça a l'air plutôt pigmenté. Oh. Ah, c'est bizarre. Donc, c'est assez pigmenté pour le coup. Mais en fait, c'est un fard pailleté, mais les paillettes, elles vont que dans un certain... Enfin, elles sont pas bien éparpillées, quoi. J'ai encore plein de paillettes sur le doigt. Bah écoutez, on verra ça dans le crash test. Mais du coup, la palette m'a coûté 6,99€. Ensuite, nous avons le Waterproof Liquid Eyeliner Line & Define de chez SheGlam. Et c'est un eyeliner marron. J'avais trop envie de me commander un liner marron. Le packaging est assez cute et le crayon l'est aussi. Et il est quali, il est lourd. Il est vraiment, vraiment waterproof. Je l'ai swatché et j'ai galéré à l'enlever après. Encore une fois, je le testerai avec vous dans la vidéo crash test. Ça arrive très prochainement, dans une ou deux semaines maximum, quoi. Ensuite, nous avons la Bake It Glow Setting Powder en teinte Translucent. Donc, il y a le carton et autour, il y avait un plastique. Et donc, c'est censé être une poudre qui est un peu comme la poudre ELF que je vous avais présentée dans la vidéo ELF. Une poudre glowy. Elle est comme ça. Elle est plutôt simple niveau packaging. Rien de folichon. Il y a une houppette. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir une houppette. Mais il y en a une. Ensuite, nous avons... Donc, vous voyez, ça vient tout le temps comme ça. Dans un plastique, le carton. Et parfois, le carton est emballé par du plastique. Donc là, c'est... Ah, c'est le blush. Le blush, j'ai vu que c'était un de leurs best-sellers de la marque. C'est le Color Bloom Liquid Blush Risky Business. Donc, c'est la teinte Risky Business. C'est hyper beau le packaging. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Pour le prix que je l'ai payé, je l'ai payé 3,50 euros. C'est sérieux. Et c'est... Ça a l'air hyper calide. Bon, c'est du plastique, mais ça a l'air très solide, quoi. Et donc, c'est un blush comme ça. Ensuite, j'ai pris... Ah, ça, j'avais trop envie de tester. Parce que Colourpop le fait. Et j'avais trop, trop le somme de ne pas avoir commandé le produit Colourpop. Et du coup, je l'ai commandé chez She Glam. C'est les Jelly Glitter She Glam Stay Wild. C'est en fait, c'est des paillettes en gel. Je ne sais pas comment... C'est un pot de paillettes en gel. Et j'avais trop envie de tester cette Colourpop. Et je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté. Donc, il est comme ça, le packaging. C'est la teinte Icy. Il y a plein de petites étoiles de lune, tout ça. Et voilà. C'est des paillettes comme ça. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Et c'est des paillettes, en fait, qui n'ont pas besoin du coup de colle à paillettes. Parce qu'il y a cette texture gel. C'est trop joli. Donc, c'est un peu bleu. C'est holographique, en fait. Bleu, violet, rose, vert. C'est trop trop beau. Et ça, pour le coup, j'ai trop hâte de tester dans un make-up. Parce que je n'ai pas du tout de produit comme ça. C'est ça. Ça fait ça. Ensuite, nous avons le concealer de chez She Glam. Donc, c'est le Versatile Flawless Concealer en teinte Tahiti 203. J'ai pris les teintes totalement au pif. J'ai hâte de voir le test. Il est énorme. Regardez à côté de maman. Il fait la taille de maman. C'est un embout comme ça. Donc, pas fou niveau application. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, nous avons le Perfect Curling Mascara Classic Black. Alors, vous voyez, c'est insupportable. Donc, ça, c'était emballé dans du plastique. Carton. Donc, dans un truc comme ça. Après, il y avait du plastique autour. Le carton. Et il y a encore du plastique autour du mascara, sérieusement. Ça n'a aucun sens. Et en plus, c'est des trucs chiants, là. Je trouve ça inutile. En tout cas, le packaging a l'air cali. Oh, c'est bizarre. Donc, elle est plate comme ça. Et après, elle est en volume. Oh, c'est trop bizarre. J'ai trop hâte de tester. Voir si j'aime bien. Ensuite, nous avons le Matte Allure Liquid Lipstick en teinte Misty Rose. Donc, voilà. C'est une très jolie teinte, je crois. Alors, attendez, je vais le swatcher. Oh, ça a l'air très cute. Je n'avais pas de teinte comme ça. Elle est là. Je pense que vous avez compris, elle est là. Trop mignon. J'adore cette teinte. J'ai trop hâte de voir si ça assèche ou pas les lèvres. Et ensuite, je crois qu'on finit par le fond de teint. Donc, le fond de teint, on l'a vu partout à un moment. Il est très bien emballé dans du papier bulle. Et je suppose qu'après, il y a un emballage plastique. Blablabla. On l'a vu partout à un moment parce qu'à ce qui parait, il était génial. J'arrêtais pas de voir des vidéos où les youtubeuses testaient le fond de teint She Glam. Donc, j'avais trop hâte. J'ai pris la teinte nude parce que j'ai vu la vidéo de Sananas, je crois. Ah, ça vient dans un petit pochon. Très qualitatif, ça. Et après, c'est comme ça. Donc, ça, c'est du vert. C'est un flacon pompe. Et voilà, c'est le dernier produit She In. On va finir ce haul avec une commande Makeup Revolution. J'en avais parlé dans un vlog pareil, que Makeup Revolution avait lancé une nouvelle marque. Relove Makeup. Non. C'est ça. Donc, ça arrive comme ça. Les cartons sont super cute. Je vais choisir d'emballer. En gros, ils ont toutes ces marques-là. Oh, c'est trop cute. J'avais pas vu ça. C'est trop mignon. Du coup, ils ont la marque XX Revolution, Revolution, Revolution Pro, I Love Revolution, Makeup Obsession et Revolution Skincare London. Et ils ont du coup, la nouvelle marque-là. Ils l'ont pas dit. Revolution. Mais non. Comment s'appelle cette marque ? Je sais pas. Révolution. Du coup, c'est une marque. Vous pouvez faire tout votre make-up pour moins de 35€. Je me suis dit que ça ferait une excellente vidéo. Donc, pareil, ça sera la vidéo qui sortira dimanche. Je vous ferai tout mon make-up pour moins de 35€. C'est génial, non ? Une très bonne promesse. Une commande, je vous mettrai les prix encore une fois à l'écran. Mais du coup, tout ce que j'ai pris, le total a fait 34,90€ ou un truc comme ça. Donc, c'est trop bien. Si les produits sont qualitatifs et qu'ils sont assez bien et qu'on peut faire tout son make-up pour moins de 35€, franchement foncez. Commençons par la base. Donc, pareil, je vous présente vite fait les produits aujourd'hui comme ça. Dimanche, la vidéo sera plus rapide et on aura vraiment juste le crash test. On a la base, c'est la Pore Vanish Primer. Ils ont 3-4 bases, je crois. Donc, moi, j'ai pris celle pour lisser les pores, bien sûr. Le packaging a l'air hyper quali. Je ne l'avais pas remarqué, mais c'est un packaging en vert. Ça a l'air très quali, pour le coup, parce que vous allez voir, les autres produits n'ont pas l'air super qualitatifs. Ensuite, j'ai pris le fond de teint. Donc, c'est un sérum, le Super Sérum Hyaluronic Acid Foundation. Donc, le fond de teint et je l'ai pris en teinte 8.5. J'avoue qu'encore une fois, les teintes, j'ai un peu pris au pif. C'est un flacon comme ça, en pipette. Je vous dirai, du coup, dimanche, ce qui promet niveau couvrance, tout ça. Mais non, ça va durer 3 heures, ce haul. Le packaging, elle est encore une fois assez quali et je ne l'ai pas payé cher. Ensuite, à poudre, donc j'ai pris la HD Super Matte Setting Powder Poudre Fixante Universal Mattifying Lose Powder. C'est une poudre libre, mattifiante. C'est très petit, hein. C'est pas cher, mais c'est très petit. Genre, la poudre est super petite. Ah, il n'y a pas de houppette. Ensuite, j'ai pris une palette pour le teint, donc avec un bronzer, un blush et un highlighter. Par contre, la palette est minuscule. Elle est plus petite que l'anti-cerne. Chiclam, sérieux. Et là, par contre, le packaging a l'air hyper cheap. C'est du plastique, plastique, quoi. Le blush est irisé, le bronzer est mat et l'highlighter est plutôt joli, je crois. Il est inexistant. Il est inexistant. Bon, bref, on verra ça. J'ai trop hâte de tester pour voir si c'est vraiment possible de faire tout son make-up pour moins de 35 euros. Sans souci. Ensuite, j'ai pris un crayon pour les sourcils en teinte dark brown. C'est le Power Bro. Et du coup, il y a un goupillon et de l'autre côté, il y a le crayon. Ah, il est hyper épais. Regardez. C'est une brique, le truc. Ah, mais vous pouvez faire du poil à poil. Ça a l'air pas mal. Vous ne verrez pas parce qu'il y a des milliers de swatchs sur ma main. Mais ça a l'air vraiment pas mal. J'ai hâte de tester. Je ne pensais pas que j'allais aimer. Je ne prends jamais de crayon pour les sourcils. Mais là, ils avaient que ça pour les sourcils. Donc, j'ai pris un crayon. Mais sinon, je ne prends jamais de crayon pour les sourcils. Ensuite, j'ai pris un fixateur pour les sourcils. C'est le Glossifix Clear Gel Mascara. Et il me fait extrêmement penser au produit ELF que je vous avais présenté dans ma vidéo Crash Test ELF. Donc, n'hésitez pas à y avoir. Il y a un packaging insupportable. Donc, c'est un truc comme ça. Encore une fois, il est très petit au niveau de ma main. Il y a deux embouts. Il y a un côté pour les sourcils et un côté pour les cils. A mon avis, c'est exactement la même chose que le ELF. Ah, il est tout petit le côté pour les sourcils. Trop bien. Par contre, ça, c'est cool. Comme ça, on n'en met pas partout. Ensuite, nous avons un mascara. Donc, c'est le Power Lash Volume Mascara qui est très flashy. Alors, il est comme ça. Et la brosse, c'est énorme. Elle est énorme la brosse. Comparé à mon doigt, ça fait une phalange. Et après, plus que trois produits et je vous libère. Nous avons la palette que j'ai pris. C'est encore une palette de neutre. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, Jessica. Mais il va falloir qu'on parle, toi et moi. Parce que, genre, c'est très bien. Tu as voulu commander des palettes un peu plus neutres. Mais là, ça fait trois quand même. Ça fait beaucoup. Donc, c'est la palette Soulful, la Shadow Palette. Et ils avaient beaucoup, beaucoup de palettes pour le coup, comme ça, en mini. Et c'est la même taille que la palette pour le teint. Donc, elle est minuscule. Très petite. Le packaging est très cheap. Et voilà. Les teints sont plutôt cute. Rien d'extraordinaire. Il y a deux irisés, quatre mattes. Je vais pouvoir faire un make-up de folie, quoi. Il y avait des palettes plus colorées. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris le Baby Gloss. Le gloss à lèvres en teinte Wonder. C'est un marron très, très foncé. J'ai envie d'un marron très foncé parce que je n'avais pas de gloss comme ça. J'avais des gloss nude, mais je n'avais pas de nude très foncé. Donc, c'est un comme ça. Et par contre, encore une fois, il est minuscule. Il fait mon pouce. Il est vraiment très petit. Ça ne finira pas du tout avec la palette que j'ai choisie. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et pour finir, j'ai pris l'éponge qui était trop mignonne. C'est un petit coeur. C'est le Beauty Besties Make-up Sponge. Je l'ai commandé sur Make-up Révolution et je n'ai pas eu de frais de douane ni de frais de livraison. C'est un site anglais et je n'ai pas eu de frais de douane. C'est un petit coeur. Elle a l'air super moelleuse et je pense que quand je vais l'humidifier, elle va tripler le volume. Bon, c'est un petit coeur ou un petit cul ? On ne sait pas. C'est chiant. C'était donc le dernier produit, les amis. J'espère que ce haul vous a plu parce qu'il était conséquent, je crois. Ça fait une heure que je filme. J'ai un peu de plus. C'est le bordel. J'espère que ce haul vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est le produit que vous avez hâte que je teste. Dites-moi quel est le vêtement que vous avez préféré. Je vous aurais mis des essayages en même temps que je parle pour pas que la vidéo soit plus longue. Très contente de vous refaire une vidéo. Dimanche, on se retrouve pour la vidéo où je fais tout mon make-up pour moins de 35€ avec les produits de chez Révolution. Rilove ? Rilove ? Enfin, je ne sais pas. La marque de make-up Révolution. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir. Vous savez que ça aide vraiment beaucoup les créateurs de liker et commenter les vidéos. Je vous l'ai expliqué dans mon dernier vlog, donc n'hésitez pas à aller voir mon dernier vlog. D'ailleurs, vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir vu, donc foncez le voir après. Allez, zou ! Likez cette vidéo, commentez, laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce haul, quels sont les produits que vous avez préférés. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, abonnez-vous. N'hésitez pas. Allez, appuyez sur le petit bouton rouge qui est par là, je crois. Allez-y. Je vous attends. Faites-le. Abonnez. Bim. Notification activée. Petite cloche activée. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts pour commencer l'aventure Just Be Beauty ? Ouais. Faut que j'arrête cette vidéo. Bon, je vous laisse. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 1 1